bonjour tout le monde j'essaie de ne pas trop bouger pour que vous me voyez bien parce que vous savez bien dans un camping-car on est toujours quelque part contre jour bon voilà enfin une vidéo de chrissa vous allez dire oui et vous avez raison je suis vraiment désolé mais il avait plein des choses qu'ils ont intervenu depuis la dernière vidéo mis à part que j'avais un problème technique aussi avec le montage parce que le c'est j'ai perdu le mot parce qu'il y a quelqu'un qui voilà attendez donc voilà je continue oui il ya plein de choses qu'ils ont intervenu depuis la dernière fois que je vous avais fait une vidéo et la vidéo que vous allez voir là elle est étalée sur plusieurs semaines attendez je rattrape mon chien voilà domino est toujours là et mes premières choses c'est que pépineau a disparu pépineau a disparu maintenant depuis cinq semaines un jour ben il est parti il il a sauté sur l'occasion que le portail de la propriétaire est resté ouvert un peu plus longtemps que prévu parce qu'en fait et l'automatisme ne fonctionnait plus donc le portail est resté ouvert pépineau est disparu j'ai tout fait pour le retrouver impossible avec marie carmen on a vraiment on a vraiment tout fait on a contacté les chenilles les les spa les les refuges on est allé partout elle m'a amené avec sa voiture partout où nous on est allé en camping-car et là où il est allé la première fugue et voilà disparu je sais pas je suis pas où il est je n'ai aucune idée et là ça fait ça fait cinq semaines donc honnêtement j'ai plus beaucoup d'espoir après j'avais aussi un problème technique avec l'informatique et après il avait le départ d'ambre après après il avait le décès de la maman d'ambre dans tout ça ça m'a pas vraiment donné envie de faire une vidéo bon maintenant ça y est ça va mieux en gros aussi elle va beaucoup mieux et donc maintenant vous allez voir une vidéo est allé sur plusieurs semaines je fais comme j'avais fait la dernière fois je mets là si je me souviens de la date et du loin du lieu quand même oui je me souviens et puis et puis et puis voilà donc vous allez voir la vidéo est allé sur plusieurs semaines les dernières images date ce matin là actuellement parce que juste à côté là il ya encore un autre terrain vous l'avez certainement déjà vu qui était un peu envahi des mauvaises herbes qui a été nettoyé déjà il ya quelques semaines et maintenant marie carmen est en train de le faire préparer pour installer des nouvelles parcelles pour louer et elle voulait faire ça un peu plus tard mais finalement elle fait elle a avancé la date pour la simple raison que normalement normalement si monsieur virus veut bien il va il va y avoir un rassemblement de camping caristes allemands d'un groupe dont je fais partie des gens qui vit vraiment à l'année tout le temps dans un camping car qui n'ont rien d'autre et parmi parmi ces allemands ces camping caristes allemands il y en a pas mal qu'ils ont ici dans le coin ou depuis longtemps qui viennent d'arriver et puis donc voilà il ya l'administrateur du groupe qui a qui organisait ça qui a déjà demandé si s'il a quelqu'un intéressé donc du coup il ya quand même une dizaine de personnes qu'ils ont dit oui oui et donc finalement et ça ça sera le attendez je me tourne 1 2 3 4 le 4 le 4 décembre le week-end du 4 5 6 décembre voilà donc pour le moment on est je crois 9 ou 10 10 10 camping car ou 9 camping car et puis et puis on va passer un super week-end sauf que là effectivement comme le gars qui est venu nettoyer il a vraiment que nettoyer et il a pas à planer et maintenant ils sont en train d'aplanir le terrain pour faire bien stable pour les camping car pour qu'on puisse se garer correctement et le tas au milieu là bas ils ont tout simplement brûlé voilà et ce sont les photos enfin les photos les images que vous allez voir aussi bon écoutez maintenant j'arrête de parler chris c'était une vraie pipelette mais ça c'est pas un scoop tout le monde le sait voilà et puis et puis voilà et donc allez amusez vous bien regardez la vidéo et on se retrouve après donc voilà ce matin j'ai déplacé foxy pour faire la place pour la remorque elle est arrivée il y a un ami à marie carmen qui est venu pour la déplacer avec un gros 4 4 et m'a purée lui il manoeuvre mais comme mon dieu super il a posé là mais avec une vitesse avec une justesse avec vraiment super bon il n'est pas elle n'est pas complètement plane et elle est remplie surtout encore avec des affaires de marie carmen alors c'est ce qu'on va faire on va le reculé un tout petit peu on va creuser un trou là et avancer comme ça le pneu il rentre dans le trou et elle sera plan et maintenant il n'y a qu'à il n'y a qu'à il n'y a qu'à vider voilà elle est spacieuse elle n'est pas très haute mais ça c'est pas grave il y a quatre portes comme ça là et donc il y a assez de luminosité allez au boulot maintenant bon ben comme vous pouvez voir vous pouvez voir la cuisine ça n'a pas beaucoup avancé j'ai mis un peu de décoration je crois que ça je vous l'avais déjà montré l'autre jour j'ai testé la bâche c'est parfait ça couvre pratiquement la totalité bon alors si vous voulez savoir avec quoi j'occupe mes journées je vais vous dire ça regardez ça c'est mon réservoir d'eau hein ça vous avez compris alors depuis quelques temps mon sementable de bord il me signalait en permanence vide même si c'était rempli ras le bord c'était vide donc ben arrive c'est ce qu'il fallait arriver un jour ben la pompe ne tourner plus c'est ce que j'ai pensé c'est qu'en fait si la pompe tourne toujours mais il n'y a plus d'eau mais avant de redémarrer la pompe je voudrais quand même voir la sonde alors voilà c'est la sonde je m'en doutais un truc comme ça c'est la sonde et ça celui ça l'argenté c'est la sonde pour plein ou vide ou plein ou vide réservoir quoi que ce soit alors regardez dans quel état elle est elle est complètement entartré plein de calcaire donc là je commençais déjà à nettoyer là vous voyez là j'ai déjà nettoyé un peu je continue à nettoyer voilà j'ai un super outil ça c'est chouette ça regardez moi ça comme c'est chouette ça où est-ce qu'elle est là regarde ça nettoie tout et avec ça ben je nettoie la sonde ensuite je vais la repositionner le trou il est là il est là dessous hop voilà ça rentre dedans et c'est vissé à l'intérieur par là malheureusement en fait je pensais partir voir un atelier camping-car mais j'avais quand même envie de vérifier moi même donc la pompe fonctionne c'est pas la pompe qui rend de l'âme heureusement d'abord réparer la sonde enfin nettoyer la sonde voici ça marche et puis et puis ensuite tenter de faire démarrer la pompe je pense il faut juste la réarmoser parce que bon l'eau arrive ici voilà c'est par là et voilà je pense pas ça c'est le tuyau qui arrive d'en bas je peux pas accéder sans démonter complètement le réservoir je peux pas accéder à ce tuyau là donc c'est ce que je pense faire éventuellement de dévisser ici et prendre un morceau tuyau là et remplir de l'eau parce qu'en fait ça c'est l'arrivée d'eau c'est marqué ici à la flèche donc ça vient de là et ça va dans la pompe et après c'est distribué à gauche et à droite selon le robinet donc je pense que si j'arrive à démonter ici à enlever ce collier démonter enlever le tuyau et trouver une solution pour mettre de l'eau là dedans je sais pas encore comment je veux faire et puis et puis comme ça théoriquement ça devrait redémarrer rassurez vous j'ai tout coupé électricité j'ai tout coupé allez je continue mon boulot qu'est ce qui a changé ben c'est l'emplacement de foxy tout simplement comme la remorque est arrivée là derrière ben foxy a changé de place et je trouve ça pas mal comme ça c'est assez sympathique là effectivement la table elle est en plein soleil mais le soleil tourne et puis l'après-midi de relative bonne heure la table est à l'ombre c'est à dire même même quand je me mets à table vers 13h 34 heures c'est déjà l'ombre je peux toujours manger dehors c'est parfait alors là je suis le nez côté couche et soleil voilà c'est parfait le soleil se couche vers là pour l'hiver c'est parfait parce qu'en fait le matin je suis en plein soleil là il fait très chaud déjà dans foxy il est l'état c'est vrai la matinée est bien avancée déjà dépêché si je veux partir aujourd'hui oui effectivement je veux bouger un peu aujourd'hui et ben en hiver ben je change de place ça c'est pas un souci l'avantage d'un camping-car de foxy c'est que c'est mobile on peut le bouger tant qu'on veut alors je peux le mettre ici je peux le mettre là je peux le mettre dans l'autre sens peu importe comment je fais mais je trouve que c'est pas mal quand même pour l'été parce que ce côté là effectivement je peux le protéger je peux fermer les les volets je peux mettre quelque chose sur les sur les fenêtres pour le protéger un peu du soleil et de toute façon on était la plupart des temps je suis dehors et l'avantage justement c'est qu'ici c'est côté nord c'est à dire en été ma terrasse est à l'ombre et maintenant je peux même inclure l'olivier alors j'ai appris quelque chose le monsieur qui venu c'est un ami de marie carmen qui a déplacé la remorque d'ailleurs mais il a il a fait ça vraiment réellement super bien il est arrivé il a fait un manoeuvre marche arrière et bing s'est déplacé apparemment d'après ce que j'ai compris il il a un rapport avec des oliviers j'ai pas trop compris quel rapport mais en fait il fait du transport est ce qu'ils transportent que des oliviers ou est ce que lui je n'en sais rien en fait on s'en fiche il se connaît super bien en olivier alors on a parlé un peu parce que celui-ci là et l'autre derrière ils étaient plantés au même moment et celui derrière il pousse super bien impeccable nickel et lui pas trop mais il a regardé il a inspecté parfaitement il a dit mais il n'est pas mort il n'est pas mort il va peut-être prendre un peu plus de temps alors je demande de quel âge il a il m'a dit entre 20 et 25 ans à peu près voilà et du coup on a parlé un peu j'ai posé quelques questions sur les oliviers aussi ben quel âge alors ça peut vieillir très 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 longtemps mille ans 1500 ans mais j'étais sur le coup sur le cul 1500 ans je savais pas du tout je savais que ça vieillit bien et ça sa vie très longtemps il a dit que lui chez lui devant la maison il a un olivier qui est énorme qui a un tronc énorme qui a plus que mille ans donc vous pouvez imaginer depuis combien de temps il habite déjà cette maison et non pas lui ses enceintes non pas lui il doit voilà soixantaine quelque chose comme ça 65 je n'en sais rien et puis on s'en fiche on s'en fout voilà et donc il il porte toujours des olives tous les ans il récupère des olives là dessus donc un olivier peut 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 vivre très 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 longtemps et il a rassuré marie carmen il a dit non il n'est pas mort il est il est encore vivant et puis ça se trouve que à partir de l'année prochaine il va recommencer à faire des feuilles et puis à faire des olives parce que celui là c'est vrai je n'ai pas vérifié mais il y en a là derrière aussi je ne veux pas m'avancer trop parce qu'on est en contre soleil là là derrière vous avez deux figuiers mais derrière le figuier il y a contre la haie là il y a tout un rang de oliviers et qu'ils ont plus grand que celui là donc il doit être beaucoup plus âgé parce que ça pousse très 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 lentement un olivier et il y a des olives il y a plein d'olives je n'ai pas regardé la totalité mais rien que le premier là il a plein d'olives alors celui là est-ce qu'il a des olives ou non mais apparemment non alors est-ce qu'il est trop jeune ou est-ce que c'est parce qu'on a changé de place ça fait tout juste un an parce qu'ils étaient plantés ici l'année dernière et vous le savez que les plantes c'est toujours pareil peu importe quelles plantes fleurs, plantes, arbres, peu importe quoi ça met un certain temps à s'habituer au nouvel environnement au nouveau emplacement donc ça peut prendre quelques temps bon maintenant Foxy est prêt suffit d'enlever les marches débrancher le câble électrique je vais laisser ici parce que j'ai un deuxième dans Foxy tout le reste c'est rangé je suis contente mais ma pompe à eau va super bien je viens de prendre une douche non 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 il fait trop froid là l'eau elle est beaucoup trop froid là vous prendre la douche dehors non 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 et puis en route est-ce qu'il y a quelqu'un au volant non pas pour le moment mais je vais vous montrer quelque chose regardez il y a quelqu'un là sur le table de bord vous savez qui c'est et bien c'est Ambre elle est avec moi elle m'accompagne elle est installée je vais vous la présenter un peu mieux plus tard maintenant je vais prendre la route et voilà bon ben voilà bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi oui jeudi je suis enfin partir de Totana je suis quelque part j'ai le soleil en face là je suis quelque part entre on va dire entre mazaran et à Guyassa en fait je voulais aller un peu plus loin mais j'ai traîné j'ai trop traîné c'est à dire j'ai fait j'ai fait les courses et ensuite ben j'ai trouvé un chinois sur mon chemin et quand je suis partie du chinois ben il était le soleil était en train de se coucher donc il était vers 5h30 quelque chose comme ça et j'avais trouvé un spot je suis allé c'est au long d'une relative pas très grande route non plutôt une route secondaire qui traverse la montagne donc je suis arrivé de de 2 de là derrière là j'ai traversé les montagnes et là derrière très jolie d'ailleurs très belle route mais en fait la nuit commençait à tomber j'ai trouvé le spot et il m'aspirait pas trop confiance donc finalement je continue mon chemin et à un moment donné je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ça pourquoi je ne vois rien et ben tout simplement j'ai un problème de feu de croisement c'est à dire j'ai plus de feu de croisement je pense que c'est le fusible puisqu'il y a les deux qui ne fonctionne pas je pense que c'est un fusible le problème c'est que j'ai quand j'ai vidé foxy j'ai enlevé aussi le manuel d'utilisation le mot d'emploi si vous voulez et c'est resté à totalement et comme j'ai jamais eu besoin des fusibles vous allez rigoler je sais même pas où se trouvent des fusibles dans mon camping-car ah 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 donc et mais et mais voilà j'ai demandé un groupe groupe rapido sur facebook si quelqu'un peut me dire où sont les fusibles et surtout quel est le bon fusible parce que je pense tout simplement que c'est un fusible et j'ai pas eu le réflexe j'ai pas pensé tout simplement que j'aurais pu très bien rouler aussi avec les feu de brouillard même si normalement c'est pas vraiment autorisé enfin autorisé c'est pas le top parce que ça éclaire sur le côté et pas devant vous mais au moins ben je voyais pratiquement rien et puis il faisait pratiquement nuit je voyais presque rien et donc je me suis trouvé un parking qui est très vilain très moche juste au bord de la route et un peu plus tard il a ce camion que vous voyez derrière moi là qui est arrivé malheureusement pour moi que c'est un frigo donc son agrégat tourné pratiquement toute la nuit il est arrivé je suis pas vers vers minuit quelque chose comme ça le problème c'est que il a une fuite quelque part il a une fuite de gasoil et ça pue donc voilà là je viens de terminer mon café bon le seul truc qui sympa je sais pas si vous voyez là derrière j'en sais rien derrière moi je vois la mer voilà et j'ai vu le soleil se lever au bout de la mer l'autre côté donc c'était super sympathique non mais je veux me retourner parce que là contre soleil c'est pas le top alors j'ai trouvé un spot à 15 minutes d'ici je vais y aller c'est direction Mazaron un peu plus loin et ben je vais passer deux jours là bas bon l'autre jour j'ai eu une remarque concernant le covid non effectivement je ne vois pas pourquoi je dois tout le temps parler du covid il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi mais là par contre je vais vous parler rapidement parce qu'à partir de demain certaines régions ferme leurs frontières bon je suis toujours dans la région de Mourcia je vais rester dans la région de Mourcia mais au lieu de d'attendre samedi de rester jusqu'au samedi je pense que je veux plutôt rentrer demain parce que ça rentre en vigueur demain soir même si j'ai toujours le droit de rentrer chez moi bien évidemment ça on peut pas m'interdire et étant donné que à Totana à Campersland j'ai une adresse fixe donc avec un contrat de location en bonne et due forme donc je pourrais toujours rentrer chez moi et effectivement je suis toujours dans la région de Mourcia je quitte pas la région voilà donc je vais réfléchir je veux voir comment ça se présente demain est ce que je rentre demain ou est ce que je prolonge encore un jour en attendant je viens de terminer mon café et je vais aller maintenant à l'autre spot qui a l'air super sympa au bord de l'eau allez à plus à l'instant on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je n'arrive pas à le remettre correctement. J'arrive à le remettre, j'ai réussi à le remettre, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, théoriquement, là, la tirette en bas s'est fermée, la tirette en haut s'est ouverte. Et là, j'ai réussi à le remettre, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'arrive pas à le mettre dans le bon sens. Alors, du coup, j'ai mis un morceau de bâche à l'intérieur pour fermer. Ben voilà, il y a le feu, il y a le feu, et il y a les travailleurs. Voilà, ça, c'est le tas de déchets qui étaient amassés, qui étaient arrachés sur tout le terrain, là. Il y a quelques semaines déjà, ça fait longtemps. Et comme là, actuellement, ils sont en train de préparer la place bien comme il faut, parce que Marie-Carmen veut rajouter, enfin, veut le transformer en parcelle aussi. Donc, du coup, ben, ils vont faire le ménage, ils vont faire un nettoyage. Il va aplanir la totalité, là, avec son tracteur. Et du coup, ben, le tas, ben, il va être brûlé, tout simplement. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile en Espagne qu'en France, hein, parce que faire un truc, un feu comme ça, là, en France, il faut autorisation. Il faut si, il faut ça, je ne sais même pas si on a vraiment, vraiment le droit de le faire. Et si oui, je crois que c'est que par certaines périodes de l'année. Je n'ai aucune idée. Mais là, ils sont deux. Il y a un qui surveille le feu, l'autre qui est sur le tracteur, qui continue. Voilà. Et puis, toujours, notre installation. Eh bien, je veux continuer. Bon, voilà, j'ai enlevé les palettes. Ça commence à m'agacer. Là, c'est la tente d'ambre. J'ai presque terminé aussi mon banc de palettes. Il ne reste plus grand-chose. Voilà. Il reste juste le dossier à finir, là. Voilà. Et je vois hier que mon cyclamen fait une petite fleur. Il y a une deuxième qui arrive. Génial. Je suis super contente. Par contre, ça, ouais, ça fait des fleurs aussi. Ça, c'est des cactus d'ambre. Ça, c'est une aloe. Aloe vera. Et puis, on a pensé toutes les deux que la plante, elle est morte. Eh bien, non, finalement, ça repart au milieu. Alors, j'ai mis un peu de décoration. J'ai accroché des pots de fleurs. J'ai fait une guirlande lumineuse. Solaire, bien évidemment. Celui-là, je vais le rentrer bientôt parce qu'il n'aime pas le froid. Et la nuit, il fait assez frisqué. Celui-là, il m'a déjà fait deux fleurs. Voilà, la cuisine. Allez, vous voyez, il faut que je modifie un tout petit peu parce que ça fait beaucoup de bruit, le plastique. Je veux tout simplement dévisser ici. Voilà, tirer un peu vers le bas et revisser les trois là. Parce que c'est costaud, c'est stable. Et, oula, il faut que je contourne parce que j'ai mis ma chaise longue ici. Aïe. Et ça tient bien la route. Et ça fait, par contre, ça fait des poches d'eau. Attendez, je vais retourner. Voilà. Ça fait des poches d'eau ici. Donc, les deux côtés, il faut le reprendre là aussi. Voilà. Et mieux fixé. Ah, en fait, j'avais un gros morceau là. Tout ça, c'était un seul morceau. Tout ça là, c'est un seul morceau. C'est un ami de Marie-Carmen qui me l'a donné. Et elle, elle m'a donné le reste. Elle avait plusieurs morceaux de bâches. Assez costaud quand même. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait avec. C'est lui costaud ça. Et donc, j'ai mis ça en bas, à l'intérieur. Parce que celui qui est dessus, sur le toit et tout ça, c'est juste à l'extérieur. C'est juste à moitié. Jusqu'à moitié, vous voyez. Ici, là. Ça s'arrête là. Parce que j'aime bien le bois. Donc, j'ai décidé de garder le bois apparent et diviser en deux. De toute façon, c'était plus facile à faire comme ça avec le gros morceau que j'avais déjà. Voilà. Vous avez vu. Il y a un peu de touffe. Il y a un peu le bruit, l'engin. Les messieurs qui travaillent là, à côté. Il n'a pas ce qu'il y a. Il n'a pas eu de touche. Le tas au milieu. Ça fume encore un peu. Mais bon, il y a deux personnes qui s'occupent. Donc, c'est bien surveillé. Tout à l'heure, elle avait beaucoup de fumée. Et bien, oui, c'est humide. Il a plu ici, il y a quelques jours. Et il a bien plu. Il a des trompes d'eau qui sont tombées là. Mais c'était énorme, 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 énorme. J'avais tout sécurisé. Et heureusement, heureusement, la veille, j'avais déplacé mes machines à coudre. C'est-à-dire la machine à coudre et la surjetteuse. Parce que sur la table où elles étaient posées, il y avait des fuites d'eau. Donc, heureusement, j'avais déplacé les deux machines. Donc, tout va bien. Et puis, il y avait un peu d'eau à l'intérieur. Parce que, pas uniquement, il y a des trompes d'eau qui sont tombées. Mais en plus, il y avait du vent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Des bourrasques jusqu'à 45, 50 km heure. Et tout ça à 4 heures du matin. Ouf. Pour vous dire, la pluie m'a réveillée. Et pour me réveiller, moi, la nuit, quand je dors, il faut beaucoup de choses. Là, il faut vraiment beaucoup de choses. Parce que, quand je dorme, je dorme. Voilà. Bon, mais comme vous pouvez voir, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, il fait toujours soleil, le ciel est bleu. Donc, tout va bien pour tous ceux qui ont posé des questions, ou qui ont posé des questions dans les commentaires. Je vais bien, tranquille. Ah oui, dernière, dernière nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un pour prendre la place d'Ambre, temporairement. C'est un camping-cariste aussi. Il y a un monsieur qui vit toute l'année dans son camping-car. Il est en Espagne, pareil, depuis le mois de février, ou quelque chose comme ça. Et il n'était pas très loin de là, actuellement. Mais bon, il avait envie de bouger, ça se comprend. Donc, du coup, il va prendre la place, temporairement, d'Ambre, ici. Voilà, comme ça. Vous vous êtes rassurés aussi. Je ne suis pas toute seule. Mais de toute façon, je ne me suis jamais sentie seule. Parce qu'il y a toujours la propriétaire aussi, qui vient régulièrement me faire un petit coco. Elle est adorable. On peut utiliser son adresse. Pour recevoir des colis. Et en plus, on n'a même pas besoin d'y aller directement. Elle me les amène directement ici. Mais je dis, mais attends, je peux y aller. Non, non, non. Elle m'a dit, c'est très, très, très bien. Comme ça, ça me donne l'occasion d'aller voir ma maman. Elle est vraiment adorable. Et elle m'a lancé un défi. Et puis, mais ça, ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Et je ne vous en dis pas plus. C'est qu'en fait, c'est en échange pour la remorque. Parce que la remorque, elle est à elle. Je m'en sers. Je ne l'ai pas acheté. Elle ne voulait pas que je l'achète. Et moi, non plus, je n'avais pas envie de l'acheter. Parce que qu'est-ce que je fais avec si un jour je pars ici. Et donc, elle m'a proposé un troc. Je construis quelque chose pour elle. Et en contrepartie, je peux utiliser la remorque le temps que je veux. Le temps que je fais ça. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai challenge pour moi. Mais parce que je n'ai jamais fait ça. C'est qu'en fait, elle veut un poulailler. Elle veut acheter des poules. Et elle veut un poulailler. Mais comme elle n'est pas très, très, très bricoleuse. Et puis, elle a vu le résultat ici avec le banc et avec la cuisine. Donc, elle m'a demandé si je serais d'accord de construire un poulailler pour elle. En contrepartie pour l'utilisation de la remorque. Oui. Oui, c'est un challenge. Donc, tout à l'heure, j'étais avec elle. On a regardé l'emplacement, les dimensions. Elle a plein de choses déjà. Des palettes, des trucs ondulés qu'on peut utiliser pour le toit. Des morceaux de bois. Je crois, des parpaings pour faire un socle tout autour. Je crois que la seule chose qu'elle doit acheter, c'est du grillage, les vis et bien évidemment, les poules. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée. Restez tranquille chez vous si vous êtes vraiment confiné, je ne sais pas. Ah, les mouches qui me tournent autour de la tête, c'est horrible. Prenez rendez-vous, faites attention à vous. Stay safe, comme on dit en anglais. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada